Un poste de garde de porte, appelé Jugde en coréen, est une structure en saillie construit de chaque côté d'une porte de forteresse pour surveiller la porte et empêcher l'accès de l'ennemi. Une plateforme légèrement plus haute que le château a été préparée à un intervalle d'environ 82 mètres au milieu du château. Des armes à feu, des arcs, des flèches, etc. étaient fournies et les mouvements et l'approche des troupes ennemies étaient surveillées. Alors que les murs de la forteresse et du château dépassent complètement des murs. La moitié du château dépasse à l'extérieur du château et l'autre moitié à l'intérieur du château. La forteresse Wasung fut la première forteresse avec une telle structure défensive pendant la dynastie Joseon en Corée. Wasung avait à l'origine quatre postes de garde. Deux chacun aux portes de Jong-Normoon et Paldal Moon, mais il ne reste que ceux de Jong-Normoon. Poste de garde de la porte nord-est, appelé Boug-Dong Jug-Day en coréen. Est une installation de défense qui surveille et attaque les ennemis s'approchant de la porte depuis l'est de la porte de la lune de Jong-Normoon. Dans Su-Wen-Wa a chanté forteresse. Jug-Day a été installé à gauche et à droite de Jong-Normoon et Paldal Moon, mais il ne reste actuellement qu'à Jong-Normoon. L'intérieur est gardé par des soldats qui construisent une plateforme à la même hauteur que le mur du château. A l'extérieur, il y a une longue rainure verticale appelée Yon-Normoon. Yon-Normoon est une installation capable de surveiller les mouvements des ennemis. Approchez-vous des murs du château et attaquez-les en même temps. Boug-Dong Jug-Day est l'un des rares châteaux en Corée à posséder un château Jug-Day. Comme le mur du poste de garde de la porte nord-est est fortement courbé vers l'intérieur. Un bastion supplémentaire a été installé juste à l'est de ce poste de garde de porte pour aider à la défense. Les trois fentes verticales au milieu du poteau ont été conçues pour attaquer les ennemis tentant de s'approcher du mur.